Bonjour, je suis Cyril Seugnaud, auteur du blog et de la chaîne bureautique efficace. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que je considère être la meilleure imprimante PDF gratuite du moment. Alors pour rappel, une imprimante PDF, c'est un logiciel qui s'utilise comme une imprimante virtuelle et qui permet de transformer quasiment n'importe quel document en PDF, que ce soit par exemple des documents office, libre office ou des images. Alors petite astuce, vous pouvez accéder directement aux différents chapitres de cette vidéo grâce à l'index qui se trouve dans la description. Alors commençons tout d'abord par voir les critères généraux qui définissent un bon logiciel, que ce soit une imprimante PDF ou autre. Selon moi, un bon logiciel doit répondre à quatre critères essentiels. Il doit être ergonomique et facile à utiliser. Il doit fournir les fonctionnalités souhaitées, évidemment. Il doit être si possible léger, c'est-à-dire occuper peu d'espace mémoire et peu d'espace sur le disque. Et il doit être maintenu et pérenne dans le temps. Alors les fonctionnalités dépendent bien entendu du type de logiciel. En ce qui concerne les imprimantes PDF, j'ai retenu sept fonctionnalités qui me semblent être les plus importantes pour un utilisateur relativement exigeant. Je les ai illustrées autour d'un document PDF que voici. Selon moi, une bonne imprimante PDF doit être capable de compresser les images afin de générer des fichiers qui ne soient pas trop lourds. Et si possible, l'idéal est de pouvoir choisir le niveau de qualité. Le logiciel doit permettre aussi de protéger le document en interdisant au minimum la modification et l'impression, mais aussi en définissant un mot de passe pour la lecture. L'imprimante PDF doit permettre aussi d'ajouter des métadonnées telles que le titre, l'auteur et l'objet du document. C'est important pour bien décrire vos documents. Elle doit aussi possible permettre d'ajuster les marges du document. Elle doit permettre d'ajouter des numéros de pages. Également de générer des signés à partir des titres de chapitres pour faciliter la navigation dans les documents longs. Et enfin, une bonne imprimante PDF devrait prendre en charge la norme PDF A pour garantir la lisibilité des documents sur le long terme. Ce sera typiquement utile, par exemple, pour des documents administratifs ou des documents qui doivent être conservés longtemps. Alors PDF 24, est-elle un bon choix ? Autrement dit, répond-elle aux critères que nous venons de voir ? Avant d'examiner ça de plus près, je tiens à préciser que l'imprimante PDF 24 fait partie d'une suite logicielle nommée PDF 24 Creator. C'est une suite complète pour le traitement de PDF qui a en plus l'avantage d'être légère et gratuite. Je ne parlerai dans cette vidéo que de la fonction imprimante, car c'est ce qui nous intéresse ici. Mais je prévois d'autres vidéos sur les autres outils de la suite PDF 24 Creator. Voyons si l'imprimante PDF 24 répond aux critères que nous avons vus précédemment. Commençons par l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Dans PDF 24, l'impression d'un document ou d'une image se fait par l'intermédiaire d'un assistant d'impression. Et il y a deux façons de lancer cet assistant. Tout d'abord, de façon classique, via le menu imprimé du logiciel utilisé. Un exemple, dans un document Word. Je vais cliquer sur « Fichier imprimé » et sélectionner l'imprimante PDF 24 dans la liste des imprimantes. Puis, je vais cliquer sur « Imprimer », ce qui affiche déjà une petite fenêtre de progression. Puis, ça ouvre l'assistant d'impression de PDF 24. Et vous voyez que sur la partie gauche, une liste reprend le nom du fichier que je suis en train d'imprimer. Et on verra tout à l'heure comment lancer l'impression définitive. Autre exemple, dans le logiciel « Paint.net », qui est un logiciel de dessin, de la même façon, je peux imprimer le dessin en PDF en faisant « Fichier imprimé ». Ce qui m'ouvre cette fenêtre, dans laquelle je retrouve l'imprimante PDF 24. Je clique sur « Imprimer » et donc, de la même façon, je retrouve mon assistant avec le nom du fichier que je m'apprête à imprimer. Et donc, de façon générale, tous vos logiciels Windows qui ont une fonction d'impression vont pouvoir utiliser l'imprimante PDF 24. Donc, ça, c'est pour la première façon de lancer l'assistant. La seconde façon, c'est de passer par la barre d'étage de Windows, puis d'utiliser le bouton « Ouvrir l'assistant d'impression PDF » de la liste d'outils de PDF Creator, comme nous allons le voir dans un instant. L'avantage de cette façon de faire, c'est que ça permet d'imprimer un document sans l'ouvrir. Pas besoin de lancer Word ou un autre logiciel, vous pouvez imprimer un document directement sans l'ouvrir. Donc, voyons maintenant en détail comment faire. Depuis la barre d'étage de Windows, que j'ai placée en haut sur mon PC, vous pouvez faire un clic droit sur l'icône PDF 24 Creator, ici, clic droit, ouvrir PDF 24. Ça ouvre la fenêtre suivante qui affiche la liste complète des outils de la suite. Vous pouvez rechercher un outil particulier en tapant ici dans la zone de recherche. Donc, par exemple, pour l'imprimante, je vais taper « Imprime » et vous voyez qu'il met en exergue l'assistant d'impression PDF. Donc, lorsque vous cliquez sur ce bouton, ça ouvre la fenêtre que vous connaissez déjà, qu'on a vu précédemment. Et dans celle-ci, vous allez pouvoir aller chercher le document que vous voulez imprimer en cliquant ici sur « Ajouter un fichier », « Icône plus », je vais reprendre le même fichier que tout à l'heure, je fais « Ouvrir ». Là, il y a un petit temps de chargement avec une petite fenêtre qui va s'afficher, qui montre le chargement. Voilà ici. Et voilà, votre document apparaît ici dans la liste. Nous venons donc de voir les deux façons de lancer l'assistant d'impression. Nous allons maintenant voir la seconde étape qui consiste à paramétrer et générer le PDF. Et nous allons voir trois scénarios, du plus simple au plus complexe. Tout d'abord, le scénario le plus simple et le plus classique. Donc, je pars d'un document Word ici, tout simple. Donc, je vais rouvrir l'assistant comme on l'a déjà vu. Voilà. Donc, ce scénario est très simple. Il se fait en trois étapes. Je sélectionne tout d'abord ici un niveau de qualité du document parmi cinq niveaux prédéfinis. De bas, ça a excellente qualité. Donc, plus le niveau de qualité est élevé, plus le document sera volumineux. La seconde étape, c'est d'enregistrer, de cliquer sur « Enregistrer le PDF ». Ce qui ouvre une fenêtre comme ceci. Et donc, il me suffit ensuite de sélectionner le chemin et le nom du fichier à générer et de cliquer sur « Enregistrer ». Une fois le PDF généré, l'assistant se ferme tout seul et le document s'ouvre dans le lecteur PDF de PDF24 Creator, puisque cette suite comprend aussi un lecteur PDF. Vous voyez ici, PDF24 Reader. Alors, second scénario, supposons que je souhaite maintenant personnaliser le PDF. Par exemple, lui ajouter des métadonnées, le protéger contre la modification, etc. Donc, je relance mon assistant. Donc, cette fois, au lieu de sélectionner un profil de qualité prédéfinie, je vais sélectionner ici le profil personnalisé. Ensuite, comme tout à l'heure, je clique sur « Enregistrer le PDF ». Mais cette fois, la fenêtre de paramétrage de PDF24 s'ouvre, dans laquelle je vais pouvoir définir finement tous les paramètres de mon fichier PDF. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant. Une fois le paramétrage défini, je clique sur « Continuer » et donc j'arrive, comme tout à l'heure, sur la fenêtre qui me permet de choisir le chemin et le nom du fichier et je clique sur « Enregistrer ». Je vais cliquer sur « Annuler » ici pour aller plus vite. Ça, c'était le second scénario. Troisième scénario, il consiste à fusionner plusieurs documents en un seul fichier PDF. Supposons, par exemple, que j'ai deux documents Word et que je veuille les transformer en un seul fichier PDF. Donc, je pars ici de mon premier document et pour ajouter le second document, je vais cliquer ici sur « Plus ». Je vais aller chercher mon document. Alors, notez que vous pouvez en prendre plusieurs si vous le souhaitez avec les touches « Shift » et « Control ». Là, je pourrais sélectionner autant de documents que je souhaite. Je ne vais en prendre qu'un seul. Le « Où les documents » s'ajoutent automatiquement dans la liste ici après un petit temps de chargement. Donc, notez qu'on n'a pas besoin d'ouvrir les documents dans Word. Une fois ces documents dans la liste, je peux éventuellement modifier leur ordre avec les petites flèches ici. Les petites flèches haut et bas. Et ensuite, je vais cliquer sur ce bouton ici, « Joindre les fichiers ». Voilà, une petite fenêtre s'affiche et vous voyez que mes deux documents ont été fusionnés en un seul, là, qui s'appelle « Documents zéro ». Je peux éventuellement renommer ce document en cliquant sur ce petit bouton « Renommer le fichier ». Je vais l'appeler « Documents fusionnés » par exemple. Et voilà. Donc, je vais reprendre un profil bonne qualité. Et ensuite, c'est du classique. Je clique sur « Enregistrer le PDF » pour choisir le chemin et le nom. et sur « Enregistrer ». Donc, comme tout à l'heure. Donc, voilà les trois scénarios typiques qui couvrent à peu près tous les cas d'utilisation de l'imprimante PDF24. Donc, en synthèse, pour générer le PDF, vous pouvez avoir jusqu'à cinq étapes. La première, si besoin, « Fusionner les documents en un seul ». La seconde, « Choisir un profil d'impression ». La troisième, « Cliquez sur « Enregistrer le PDF ». La quatrième, si vous avez choisi le profil personnalisé, vous allez régler les paramètres souhaités pour votre PDF. Et la dernière, qui consiste à choisir un chemin et un nom de fichier et générer le PDF. Donc, pour en revenir aux critères d'ergonomie et de facilité d'utilisation, je dirais en synthèse que l'imprimante PDF24 n'est pas la plus simple d'utilisation comparativement à d'autres logiciels concurrents, mais que son ergonomie est bien pensée pour couvrir tous les scénarios d'impression, notamment l'impression d'un document sans avoir à l'ouvrir, ce qui est très pratique, et le regroupement de plusieurs documents en un seul fichier PDF. Le seul bémol, selon moi, concerne la zone centrale de l'assistant qui contient trop de boutons. Je pense que les boutons que j'ai barrés ici en rouge qui concernent d'autres outils de la suite auraient pu être enlevés pour ne pas nous embrouiller, car de toute façon, ces outils sont utilisables indépendamment de l'imprimante et accessibles via la liste des outils de la suite. Dans quelques instants, je vous montrerai plus en détail les paramètres de l'imprimante. Mais avant ça, continuons sur les critères essentiels d'une mode imprimante PDF. La mise à jour régulière et la pérennité en font partie. Sur ce point, pas d'inquiétude à voir, car la suite PDF Creator est maintenue par l'entreprise allemande Geek Software depuis 2006. Le développement est toujours actif et de nouvelles versions sortent plusieurs fois par an. Il est donc raisonnable de penser que ça va continuer encore un bon moment. Le critère de mise à jour régulière et de pérennité me semble donc tout à fait rempli. Passons maintenant aux critères suivants. La légèreté et l'optimisation des logiciels est un point que je trouve vraiment important. Car ce n'est pas parce que nos SSD sont de plus en plus gros qu'il faut en abuser. Je déteste cette tendance actuelle qui est de ne pas se soucier de l'optimisation des logiciels sous prétexte que les ordinateurs sont de plus en plus puissants, que les SSD sont de plus en plus gros. c'est une sorte de course sans fin. Au final, même si les performances de nos ordinateurs évoluent très rapidement, elles atteignent toujours aussi vite leurs limites du fait que les exigences des logiciels augmentent un rythme encore plus élevé. Et souvent, c'est lié à un manque d'optimisation des logiciels. Sur ce critère, PDF24 est vraiment excellent. En effet, la suite complète PDF24 Creator, donc pas seulement l'imprimante, ne prend que 226 mégas sur le disque dans sa version actuelle qui est la 10.2 au moment où je fais cette vidéo. Comparer ça aux 1000 mégas d'Adobe PDF Reader par exemple. Ça n'a carrément rien à voir. Et en plus, les différents outils de la suite PDF24 sont vraiment très rapides au lancement, notamment le lecteur PDF. En fait, je ne connais aucune autre suite à la fois aussi légère et aussi riche en fonctionnalités que PDF24 Creator. Donc, ce critère de légèreté et d'optimisation est vraiment 100% rempli. Nous en arrivons à notre dernière partie, la plus intéressante, concernant les paramètres et fonctionnalités de l'imprimante PDF24. Vous allez les découvrir au travers d'une petite démo. Nous allons imprimer un document Word en PDF en le compressant et en lui ajoutant des numéros de pages et des méta-informations. Ce document est le suivant. Il s'agit d'un petit livre pour enfants créé par ma compagne. Il se prête bien à la démonstration car il contient beaucoup d'images que PDF24 va compresser et nous pourrons ainsi voir ce que ça donne en termes de qualité et de poids du document PDF produit. Donc, allons-y, imprimons ce document en PDF. Pour cela, je clique donc sur Fichier Imprimer. Je sélectionne bien ici l'imprimante PDF24 dans la liste et je clique sur Imprimer. On arrive sur la petite fenêtre que vous connaissez maintenant bien. Je clique sur Enregistrer le PDF et j'arrive donc sur l'assistant de paramétrage de PDF24 avec toutes les rubriques de paramétrage. Alors, vous voyez ici une barre de défilement assez longue. En fait, vous pouvez accéder aux paramètres soit en défilant comme ceci, soit en cliquant sur les différentes rubriques. Alors, on ne va s'attarder que sur les paramètres qui me semblent les plus importants et que j'ai listés au départ. Tout d'abord, dans la rubrique Généralité, vous pouvez choisir ici un niveau de qualité globale de votre document. Donc, plus le document sera de bonne qualité, plus il sera lourd et inversement, plus il sera de basse qualité, plus il sera léger. Vous pouvez aussi choisir le standard PDF et c'est là que vous allez pouvoir sélectionner la norme PDF A dans ces trois versions possibles. Donc, voilà déjà deux fonctionnalités prises en charge par PDF 24. Vous voyez aussi que vous pouvez tourner les pages également. Dans la rubrique Informations, vous allez pouvoir renseigner des méta-informations sur votre document. Donc, dans les rubriques où il y a une case à cocher comme ça, il faut bien la cocher pour pouvoir utiliser les paramètres. Donc, on va faire l'essai, on va mettre un auteur. Donc, c'est Angélique Thomas qui a écrit ce petit livre. Le titre, la poudre de sommeil. Et l'objet, on va mettre Compte pour enfant. Voilà, la case est bien cochée. Dans la rubrique Sécurité, vous allez pouvoir définir le niveau de protection de votre document. Donc, je commence par cocher la case et je peux définir si le document sera imprimable, s'il sera éditable, s'il pourra être restructuré, si l'utilisateur pourra copier les textes et les images, etc. Donc, il suffit de décocher les opérations que je ne souhaite pas autoriser. Je peux également si je souhaite définir un mot de passe pour l'ouverture du document. On ne va pas le faire ici. Là, je vais simplement interdire l'impression, l'édition, la restructuration. Je passe sur la rubrique Résolution qui n'est pas très intéressante. Concernant la compression, c'est là qu'on peut définir le niveau de compression des images JPEG. Vous avez ici un niveau qui est par défaut bonne qualité et en fait qui est en lien avec le niveau défini ici. C'est-à-dire que si je change ici basse qualité, ça va automatiquement changer ici en basse qualité. Mais, je peux régler tout de même indépendamment le niveau ici. C'est-à-dire que si je mets bonne qualité, ça ne change pas le niveau général de qualité du document. D'accord ? Je vais laisser les deux sur bonne qualité. Donc, vous voyez que vous pouvez choisir parmi 5 niveaux, ce qui est déjà très intéressant. Vous pouvez rajouter des filigranes sur votre document. On peut également ajouter des numéros de page, autre fonctionnalité que j'avais citée au départ. Donc, comme toujours, je coche ici la case à cocher. je peux définir un motif. Donc là, c'est-à-dire que les numéros vont s'afficher par exemple 1 sur 30. Donc, je pourrais enlever le sur quelque chose si je veux. On peut choisir la police d'utiliser pour le numéro. Et on peut choisir la position du numéro. Donc, vous voyez ici que le numéro sera positionné en bas de la page au centre. Je pourrais définir en bas à droite par exemple. Et on peut définir des petites marges par rapport au bord de la page. Donc, là, je vais avoir 0 de marge par rapport au centre. Si j'étais à droite, je pourrais mettre par exemple 5 mm de marge entre le bord de la page droite et le numéro et 3 mm par rapport au bord inférieur de la page. Allez, je vais mettre 5 mm pour les deux. Et puis, autre fonctionnalité intéressante, c'est le démarrage compensée. C'est-à-dire que si je mets par exemple 2 ici, ça veut dire que la numérotation va commencer à partir de la troisième page. C'est-à-dire que j'aurai deux pages sans numéro. Mais la numérotation commencera bien à 1. D'accord ? Je passe sur le papier numérique, sur la surimpression. Vous avez la possibilité d'ajouter d'ajouter une signature, de découper la page, on va dire supprimer des marges. Et puis, les dernières rubriques sont relatives aux normes PDF A et PDF X. Donc là, il vous rappelle simplement de sélectionner le standard souhaité dans cette liste ici. Voilà, donc vous voyez qu'en balayant ces rubriques, on a trouvé toutes les fonctionnalités que j'avais listées au départ, sauf une qui est la génération automatique de signés à partir des titres du document. Selon moi, c'est la seule fonctionnalité vraiment intéressante, manquante dans l'imprimante PDF 24. Alors, une fois tous nos réglages faits, on va cliquer sur continuer. pour générer le fichier PDF. Donc, j'ai un document qui fait 32 pages ici. Alors, je l'enregistre sous le titre la poudre de sommeil. Je fais enregistrer et il me demande si je veux écraser le document existant. Je fais oui parce que je l'avais déjà imprimé avant. Et ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est qu'est-ce que donne ce document PDF. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne son niveau de qualité et sa taille. vous voyez que j'ai ici obtenu un document qui fait un peu plus de 4 mégas, 4 642 kilos. Le document Word original faisait lui plus de 12 mégas, environ 12 mégas. Donc, vous voyez, on a un très bon niveau de compression. Alors, voyons maintenant ce que ça donne en termes de qualité. Donc, si j'ouvre le document, vous voyez que les images, donc là, je suis en zoom 100%, les images ont l'air tout à fait bien conservées. Je vous rappelle qu'on est dans un niveau de qualité intermédiaire. Donc, vraiment, la compression a bien fonctionné. on est dans un bon compromis qualité-taille du document. Ensuite, on avait ajouté des numéros de pages en sautant volontairement deux pages. Donc, si on regarde ici les deux premières pages, il n'y a effectivement pas de numéro de page. Et si je regarde sur la troisième, j'ai bien les numéros de pages qui commencent ici. Donc, cette fonctionnalité marche très bien. On avait également ajouté des méta-informations sur un autre document. Donc, je peux les afficher ici en cliquant sur cette petite icône puis ici sur « Information ». Et on voit dans « Description », on a bien le titre, l'auteur et le sujet qu'on avait saisi. Et enfin, au niveau des protections, si on regarde ici dans la partie « Sécurité », on a bien ici l'impression et la modification qui sont interdites, non autorisées. par contre, je peux copier du texte ou ajouter des commentaires. Et vous voyez ici, par exemple, que l'icône imprimée est également grisée. Je ne peux pas imprimer le document. Donc, voilà pour cette démo rapide des fonctionnalités et du paramétrage de PDF24. Donc, si on fait un petit bilan des fonctionnalités de l'imprimante PDF24, elle permet bien de compresser le document et en particulier les images et elle offre cinq niveaux de qualité différents. Elle permet de protéger le document contre différents types d'opérations. L'imprimante permet aussi d'ajouter des métadonnées, typiquement titre, auteur, objet. Elle permet de régler les marges, même si on est passé très vite dessus. Elle permet d'ajouter des numéros de pages. Elle permet de choisir la version du PDF et en particulier la norme PDFA. La seule fonctionnalité manquante, c'est la génération de signés à partir des titres de chapitres. J'espère que c'est quelque chose qui sera ajouté dans les versions futures. Mais globalement, PDF24 offre toutes les fonctionnalités les plus importantes qu'on peut demander à une imprimante PDF. Elle le fait au travers d'une interface simple où les paramètres sont bien rangés par rubrique et donc faciles à retrouver. En synthèse, dans cette vidéo, vous venez de découvrir l'imprimante gratuite PDF24. C'est la meilleure imprimante PDF pour Windows que je connaisse car elle répond à tous les critères majeurs qu'on peut attendre de ce type de logiciel. Une ergonomie bien pensée, de nombreuses fonctionnalités qui répondent à tous les besoins les plus importants, la seule lacune étant la génération de signés à partir des titres de chapitres. C'est une imprimante qui reste très légère et optimisée et qui continue d'évoluer et me semble pérenne. Je vous rappelle que cette imprimante fait partie de la suite PDF24 Creator que vous pouvez télécharger sur le site de l'éditeur à l'adresse qui s'affiche ici. Vous retrouverez cette adresse aussi dans la description de cette vidéo. PDF24 Creator vous fournira aussi plein d'autres outils très utiles pour manipuler les PDFs. Alors si vous cherchez avant tout la simplicité, vous avez aussi d'autres alternatives gratuites mais avec moins de fonctionnalités que PDF24 qui sont Bullzip PDF Printer et Qt PDF. Auparavant, Foxit Reader était aussi accompagné d'une imprimante PDF mais ce n'est malheureusement plus le cas depuis la version 10. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile et bien je vous invite à mettre un like et à me laisser un petit commentaire ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. C'était Cyril Seguenot je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.